Musique Bonjour les fines bouches, aujourd'hui on va parler du champignon de Paris et de le cuir à blanc. Alors le cuir à blanc c'est quoi ? C'est le mettre dans de l'eau, citronnée, beurre, sel. On va l'émincer et le faire cuire jusqu'à ce qu'il soit ce qu'on appelle al dente. Et ensuite on pourra le mettre en fin de cuisson dans des plats en sauce qui nécessitent des champignons comme le bourguignon, la blanquette et autres. Comment on fait ? Très simple, on émince nos champignons assez épais parce qu'il faut savoir que c'est que de l'eau un champignon et que ça va perdre énormément de sa taille pendant la cuisson. Donc moi je fais des morceaux, vous voyez, je n'hésite pas à ce que ce soit gros. Sinon après lorsque vous le mettez dans les plats en sauce, il n'y a aucune mâche. On n'a pas l'impression d'avoir du champignon. Ce champignon, bien sûr préalablement lavé, vous le mettez dans un récipient d'eau. Vous mettez deux belles noisettes de beurre, vous mettez du sel. Et vous mettez un demi-citron que vous allez mettre comme ça, un petit peu de jus et vous allez laisser la chose. Le citron c'est pourquoi ? Le citron c'est pour éviter que les champignons ne noircissent pendant la cuisson. Ensuite vous mettez à feu, vif, pour que ça monte un peu en chaleur. Les champignons seront cuits lorsqu'ils seront tous tombés au fond de l'eau. Et vous aurez alors vos champignons cuits à blanc que vous pouvez mettre dans vos plats. Nos champignons ont l'air d'avoir bien bien cuits, ils sont quasi tous descendus. On va donc couper le feu, retirer la casserole du feu et dégager tous nos champignons. Alors là, ils sont croquants. D'abord parce que beaucoup les aiment croquants, mais aussi parce que comme ils sont voués à être additionnés à un bœuf bourguignon et vont recuire encore une dizaine de minutes pour réchauffer, etc. Ils seront parfaits au moment d'être consommés dans le bourguignon. On peut retraiter le jus parfois pour s'en servir comme un espèce de fond de champignons. Ça peut être bon. Les champignons sont donc réservés, mis de côté pour être additionnés à un bœuf bourguignon. Ils peuvent être consommés comme ça, on peut les mettre dans une omelette. Voilà, en tout cas ils sont prêts à être consommés. Alors les amis, à vos fourchettes et bon appétit ! Alors, tout se passe bien ?